L'idée est de prélever des cellules souches ou des cellules musculaires sur un animal vivant ou de travailler avec des lignées cellulaires immortelles. Dans tous les cas, ces cellules se multiplient dans un bioréacteur, un bioréacteur de grande taille. Ces cellules sont plongées dans un milieu de culture et on obtient à la fin du processus une grande quantité de fibres musculaires. Et donc mon exposé va être sous la forme de questions. Il y a d'abord quelques questions éthiques au départ. Si le nombre d'animaux d'élevage doit diminuer en raison du développement de la viande de culture, que va devenir la biodiversité animale ? Et qu'en est-il des animaux qui vont rester, qui vont être prélevés régulièrement pour fournir des cellules ? Si on utilise des lignées cellulaires immortelles, on rentre dans la problématique des OGM. En ce qui concerne le milieu de culture, quelle est sa composition ? Il doit apporter des hormones, des facteurs de croissance. Jusqu'à présent, la viande de culture vendue à Singapour contient du sérum de veau fétal. Comment recycler ce milieu de culture pour diminuer les coûts ? En ce qui concerne la multiplication cellulaire, la question de la stabilité ou de la dérive génétique doit être opposée et doit être étudiée. Enfin, c'est un processus consommateur d'énergie, puisqu'il faut porter les incubateurs à température physiologique. En ce qui concerne le produit final, y a-t-il des résidus éventuels du milieu de culture dans ce produit final ? Quelle est la composition de ce produit final ? Quelles sont ses qualités sanitaires, nutritionnelles et sensorielles ? Et tous les scientifiques qui ont publié de nombreux articles indiqués sur cette diapositive se posent ce genre de questions. Il y a une autre question. Est-ce de la viande ? Non selon la législation européenne. Il y a des avis variables selon les pays pour des raisons politiques et ou religieuses. La FAO préfère parler de « cell-based food », c'est-à-dire aliment à base de cellules. Les véganes et les végétariens pensent que c'est de la viande. Mais les consommateurs brésiliens que nous avons interrogés pensent le contraire. Et en ce qui concerne les experts de la viande, ils insistent sur l'idée qu'il y a autant de différences entre le vin et le jus de raisin qu'il y a entre la viande et le muscle, puisqu'il y a une étape importante de maturation, c'est-à-dire de transformation du muscle en viande, qu'il faut prendre en compte dans ce processus. Une autre question. Est-ce bon pour l'environnement ? Il est tout à fait vrai qu'il y a une étude de l'université d'Oxford en 2011 qui a répondu oui à cette question. Mais depuis, il y a d'autres études qui ont un petit peu tempéré cette conclusion. Par exemple, en 2015, il a été dit que l'impact environnemental est plus élevé pour la viande de culture que pour la viande de poulet ou pour d'autres sources de protéines. Il y a une plus grande consommation d'énergie par rapport à la viande bovine et cet article a contredit la première étude. Quand on regarde les gaz à effet de serre qui sont produits par ce processus, c'est essentiellement du CO2 qui s'accumule dans l'atmosphère. Au bout de 100, 200, 300 ans, etc. Alors que l'élevage, comme chacun sait, produit essentiellement du méthane qui disparaît plus vite de l'atmosphère. Un rapport privé qui a été publié en partie récemment montre que l'impact carbone varie d'un facteur 5 suivant le type d'énergie et insiste sur l'incertitude de ces estimations. Il y a un autre article de synthèse qui indique que finalement, il y a beaucoup d'étapes qui ont été oubliées pour estimer l'impact environnemental de la viande de culture. Et certains insistent sur non seulement la production de gaz à effet de serre, l'utilisation des terres, l'utilisation d'eau, mais aussi sur les services écosystémiques rendus par l'élevage. Et il faut bien entendu prendre ces services en considération dans la comparaison. Qu'en pensent les consommateurs ? Là aussi, c'est extrêmement difficile parce qu'on interroge les consommateurs sur un produit qui n'existe pas. Donc finalement, quelque part, les réponses de ces consommateurs ne sont pas très fiables. Néanmoins, il faut faire attention à comment les questions sont posées. Si vous demandez aux consommateurs est-ce que vous êtes prêts à goûter, la majorité va répondre oui. Est-ce que vous êtes prêts à en consommer régulièrement, la majorité va répondre non. Donc il y a une acceptation sociale très variable selon de nombreux facteurs. Et la plupart des consommateurs, dans la grande majorité, voudraient que le prix de ce produit soit inférieur ou égal à celui de la viande conventionnelle. La majorité des consommateurs pensent qu'a priori, ce produit ne serait ni sain, ni savoureux, ni naturel. Les consommateurs sont sensibles à des arguments individuels sur leur santé, sur le plaisir de manger. Et bien que les consommateurs, notamment français, s'interrogent sur les problèmes éthiques et environnementaux de l'élevage, cela ne suffit pas toujours à convaincre, puisque seulement 18 à 26 % des mêmes répondants pensent que la viande de culture est une solution et cette proportion est donc relativement faible. J'insisterai sur l'importance de la communication, et même si ce n'est pas le cas de nos deux entreprises ici présentes, le combat anti-élevage reste une motivation de certains industriels. Réveillage reste une motivation et un homme n'est pas le choix,